Bonjour, moi c'est Fanta, j'ai 18 ans, j'habite à Saint-Ouen depuis toujours et j'ai étudié ici, j'ai eu mon bac l'année dernière, mon bac scientifique à Auguste Blanqui, à Saint-Ouen. J'ai participé au concours Eloquencia. Alors je ne connaissais pas du tout le concours Eloquencia avant de m'y inscrire. Je l'ai découvert parce qu'on m'en avait parlé au début de l'année, en septembre, et donc je suis partie sur YouTube, j'ai regardé quelques prestations de certains candidats, ça m'a beaucoup plu et ça ressemblait vachement à ce que j'aime faire, l'écriture. Donc j'ai pris l'initiative d'essayer de savoir un peu plus à quoi ça consistait. Je suis donc allée à une soirée événementielle, enfin une soirée d'ouverture du concours. J'y suis allée, j'ai découvert ce que c'était et puis j'ai été emballée. Actuellement j'étudie à Paris Descartes la psychologie, élan de psychologie. C'est un professeur qui m'a parlé de ce concours, le concours Eloquencia. Il m'en a parlé tout à fait par hasard, rien à voir avec le cours. Il nous en a parlé parce qu'il aimait ça, il appréciait ça et c'est comme ça que ça s'est fait. Alors au départ, en m'intéressant à ce concours, j'avais pour but de vaincre ma timidité, de prendre confiance en moi. Pour moi c'était un pari gagnant à ce niveau là. Ça allait me permettre de mieux m'exprimer, notamment pour des exposés, dans la vie en général en fait. Parce que c'est une remarque que je recevais souvent, que j'étais assez introvertie, que dès qu'il y avait un comité à chaque fois, je me mettais en retrait, je ne parlais pas beaucoup. Et donc vraiment ce concours, ça m'a intriguée, ça m'a intéressée parce qu'il y avait la partie écriture que j'aime, dans laquelle je suis plutôt à l'aise. Et il y avait cette partie expression orale, expression devant les gens que je ne maîtrisais pas du tout et que j'étais intéressée par ce concours. J'avais envie d'explorer ça. Voilà, j'avais envie d'explorer. Pour ce concours, il y avait une formation. Il y avait une formation pour laquelle il y avait des auditions, auditions auxquelles j'ai participé. Finalement, je n'ai pas fait cette formation par choix, voilà, par manque de temps. Mais on te l'a proposé. On m'a proposé de participer à cette formation. J'ai refusé de mon propre chef. Je n'ai pas participé à cette formation parce que c'était assez contraignant en termes de temps. Parce que ça prenait tout un samedi. Un samedi auquel je devais construire des révisions, du travail, pour l'école et voilà. Donc, en ayant vu quand même les prestations des anciens candidats, j'avais bien vu qu'il y avait un travail derrière. J'avais bien vu qu'ils n'étaient pas arrivés là comme ça et qu'il y avait toute une grosse préparation avant. Je me suis dit que je ne pouvais pas aller au concours comme ça. Sans préparation ? Sans préparation, je ne pouvais pas y aller. Donc, j'ai pris une initiative. Je suis venue au Cap-J. J'ai rencontré Pascal. Je lui ai demandé ce qu'il pouvait bien faire pour moi. Est-ce que je pouvais participer à des ateliers, théâtres ou quoi pour me former. Et puis, il m'a redirigée vers toi, Jean-Yves, un vidéaste qui manie la caméra. Et voilà, il m'a dit que la caméra serait un bon exercice pour m'exprimer. Et c'est parti. On s'est mis dans le truc. Semaine après semaine, on se voyait, on répétait. J'ai commencé à m'améliorer et à maîtriser cette prise de parole en public. On a été sur la scène du Cap-J. On a utilisé la scène du Cap-J. Il y avait des animateurs qui ont fait office d'auditoire. C'était vraiment... Des cobayes. C'était devenu des cobayes. C'était très intéressant parce que ça me mettait vraiment en immersion. Quand on a commencé à s'exercer sur la scène avec toi, je me suis rendu compte qu'on a plus peur de monter sur scène que la peur qu'on devrait vraiment ressentir. Donc, à ce moment-là, forcément, j'ai pris confiance en moi à ce niveau-là. Et puis, c'est un sentiment très, très, très galvanisant, très agréable de passer devant des gens. Il y a un petit stress, mais c'est l'adrénaline en fin de compte. Et c'est ça, en fait. Mon stress, au fur et à mesure du temps, mon stress, c'est un peu changé. C'est un peu métamorphosé. C'était devenu l'adrénaline. C'était de l'énergie. C'était devenu d'excitation. Et ce qui faisait qu'à chaque fois, j'étais très excitée à l'idée de m'exercer encore et encore. Et ce qui a fait que j'ai réussi à être plus performante. Mon parcours dans Élocancia Saint-Denis, je le qualifierais d'inattendu. Parce qu'au départ, comme je l'ai dit, c'était vraiment un objectif personnel. Au fur et à mesure des exercices, en venant ici, et en même temps, parallèlement, en ayant commencé le concours, je passais un tour, je revenais, on s'exerçait. Je passais un autre tour, je revenais, on s'exerçait. Et c'était comme ça. J'étais prise dedans sans m'en rendre compte. Vraiment, j'étais contente à la fois. J'étais à chaque fois un peu plus stressée avant de passer à l'autre étape. Mais c'était juste fou, c'était une expérience de dingue. Et je pensais arriver peut-être au premier, deuxième tour et Marie était là. Et au final ? Et au final, je suis arrivée en demi-finale. Et c'était juste une expérience de dingue. C'était ouf, c'était trop bien. Alors la demi-finale, comment elle s'est passée ? C'était... Franchement, c'était fort. C'était fort parce que c'était un peu l'apothéose. C'était un peu... C'était ma première fois vraiment devant un grand auditoire. Hormis l'auditoire test du Kaji. Mais plus sérieusement, c'était un auditoire de 100 personnes. C'était dans un cinéma et c'était vraiment une autre ambiance. Il y avait pour la première fois ma famille, mes proches. Donc c'était spécial, c'était fort. Bien évidemment, la finale, j'aurais voulu y être. J'aurais même voulu gagner. Forcément, quand on participe à une compétition, c'est ça qu'on veut. Mais... Hormis ça, le moment, il était d'exception. Il était vraiment d'exception. C'est une performance... C'était un texte que j'avais choisi. Que j'avais choisi différent des autres, volontairement. Et je ne regrette pas. Peut-être que c'est ça qui a fait que je ne suis pas passée. Mais en tout cas, je ne regrette pas. Parce que le moment était excellent et je m'en souviendrai longtemps. Et c'est ce qui me pousse d'ailleurs à me dire que je ne peux pas arrêter l'art oratoire. Je ne peux pas arrêter. J'avais songé à m'arrêter là. Parce que je pensais que ça pouvait se faire qu'une fois. Que telle expérience, c'était une fois mais pas deux. Là maintenant, j'ai découvert que j'aime l'art oratoire. J'aime écrire. Et j'aime maintenant parler en public. Ce n'est plus un outil pour être plus à l'aise. Vraiment, j'aime ça. Et je ne me vois plus vivre ma vie sans. L'année prochaine, je pense retenter un concours d'éloquence. Éloquence fière, je ne sais pas. Sûrement, peut-être. A voir. Mais en tout cas, l'éloquence, c'est que le début. Avant d'arriver au Camji, j'ignorais complètement qu'il y avait déjà un jeune Ouzonien qui avait participé à ce concours. Qui était même finaliste. Et qui a participé au concours, au film pardon, le documentaire de Stéphane Freitas Avout. Qui est même allé jusqu'à Cannes. Et j'ignorais ça. Et quand tu m'as montré justement l'interview que tu as faite de lui. Un peu son parcours. Vraiment, ça m'a encouragée. Ça m'a fait prendre, encore une fois, confiance en moi. Sur ce coup, je pouvais aller dans ce concours. Je me suis dit, si quelqu'un a pu le faire ici. Quelqu'un, un semblable en fait. Quelqu'un d'Ouzonien. Pourquoi pas moi ? Et donc, voilà. Ok. Et bien écoute, c'est génial. On te suit l'année prochaine pour une finale et une victoire. On espère. J'espère. J'y crois. Merci Fanta. Merci à toi. A bientôt. A bientôt.